C'est dans ce document que s'est procuré l'Observatoire syrien des droits de l'homme que la mesure est annoncée. Face aux circonstances exceptionnelles auxquelles fait face l'Etat islamique, il a été décidé de réduire de moitié les salaires des Moudjahidines. Concrètement, les soldes sont divisés par deux. Les djihadistes syriens ne toucheront plus 400 mais 200 dollars par mois. Les combattants étrangers qui sont deux fois mieux payés ne toucheront plus que 400 dollars. Cette cure d'austérité est-elle le symbole de l'affaiblissement de l'Etat islamique ? Depuis plusieurs mois, l'organisation terroriste doit faire face aux raids occidentaux. Les bombardements de la coalition commencent à faire leurs effets. Ils ont touché à la fois des centres de commandement, des centres d'entraînement, mais aussi des infrastructures pétrolières qui apportent le nerf de la guerre, l'argent de la contrebande de pétrole qui a permis pendant longtemps à l'Etat islamique de faire cette guerre. Mais loin de devenir pauvre, le groupe terroriste peut encore compter sur d'autres ressources telles que les rançons d'otages, le commerce de blé ou encore le trafic d'antiquité. Daesh disposerait d'un trésor de guerre de plus de 2 milliards d'euros.